... Tout d'abord, je dois dire que moi, j'ai pas de play-back. Moi, j'ai plaît ou j'ai plaît pas, et puis c'est tout. Eh? Bon. Et comme m'a dit Michel Driquet, dans notre émission, vous pouvez prendre tous les risques. Mais choisissez quand même la sécurité. Alors, je me mouille pas, j'ai choisi la sécurité. Qu'est-ce qui me gêne, là? C'est les clés de ma loge. Ils appellent ça des clés, c'est une borne kilométrique. Donc, dernièrement, j'ai vu une émission à la télévision qui m'a beaucoup intéressé, c'était l'année dernière, sur la vie de Mozart. Et ça m'a donné l'envie de lire sa biographie. C'est comme ça que je me suis aperçu que nous avons des points communs avec Mozart. Par exemple, quand son biologiste écrit que l'humour est rare chez les génies. Ma modestie m'oblige à penser que je n'ai donc pas d'humour. Ou alors que je suis un des rares à avoir les deux. Et comme il écrit que Mozart avait les deux, c'est un premier point commun. Deuxième point commun, à quatre ans, Mozart composait son premier livrette. Et moi aussi, à quatre ans, j'ouvrais mon premier livrette à la caisse d'épargne. Troisième point commun avec Moïse, avec Mozart. Parce qu'avec Moïse aussi, j'ai des points communs. Quand il est monté sur le Mont Sinai, en 3000 avant, j'y sais, pour aller chercher les dix commandements. Et les rester là aux quarante jours. Après les dixièmes, Moïse demande, c'est tout ? Et l'Éternel répond, prends déjà ça. Si ça se vende bien, j'en écrirai d'autres. Mais la différence avec Moïse, c'est que lui, il recevait la parole divine. Il n'avait qu'à transmettre. Tandis que moi, j'écris la parole. Elle n'est peut-être pas divine. Mais divine est combien je gagne. À être reconnu. Donc, troisième point commun avec Mozart. Mozart, à 25 ans, était au sommet de son génie. Et c'est là que nos chemins divergent. Parce que moi, à 25 ans, je dois reconnaître que la source volcanique qui grondait sous les sommets de ma calotte crânienne ne trouvait pas la sortie. Je reconnais humblement que je suis resté longtemps bouché. Je ne trouvais pas le débouché. Et un jour, ou plutôt une nuit, comme Beethoven qui l'a entendu pom, 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 j'ai entendu pom, 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 pèque. Je me suis dit, c'est un signe. Et j'ai ouvert les yeux. Et c'est là que je l'ai aperçu. J'ai vu la Vierge, comme je vous vois. Je me suis dit, c'est pas possible, elle s'est trompée d'appartement. Ou ce soir, marrez-vous. C'est pour ça que je ne l'ai jamais dit à personne. Je savais qu'on ne me croirait pas. Et elle m'a parlé. Elle m'a dit, pom, pèque, le monde est triste. Fais-moi rire. Je lui ai dit, avec quoi, señorita ? Quoi, c'est la mère du seigneur ? Bon, alors, señorita. Et elle m'a tendu un stylo, un dipot en or, garantie trois ans. Elle m'a dit, écrit. Et elle a disparu sans jamais réparaître. Et pourtant, je l'ai appelé plusieurs fois. Il me faudrait des recharges pour les stylos. Et alors, dernier point avec Mozart, qui a écrit une sonate en aluminium, en it et minère, intitulée Les Marchés au Tyrk. Et moi, parallèlement à sa musique, j'ai écrit une sonate, un poème, un vrac, intitulée Les Marchés au Tyrk. Si vous voulez, je peux vous en chanter un morceau. Et il m'aurait fallu un pianiste pour m'accompagner. Vous savez, j'ai demandé au conservatoire, j'ai demandé à un bon pianiste, ils m'ont proposé un premier prix, alors je leur ai dit, votre dernier prix, c'est combien ? C'est hors des prix, un pianiste. Ça fait rien, je vais chanter tout seul. Je vais vous chanter La vie de mon richet, mon ami le vieux machin des calces moltonnets, qui va des villes en villages sur la place des marchés. Près de lui, il y a le bouquiniste et la mercier et les gros bouchers. Et la jolie petite pleuriste a l'accent des Méditerranées. Et je vois encore ce baratineur m'apprendre à monter, à démonter, à déballer. Sa voix commune crée, c'est les bouffants des... Et le coeur, approchez, touchez-moi, ça, ce n'est pas de la gnognote. Approchez, choisissez, essayez, c'est l'adopter. C'est quand il fait froid qu'on se sent bien dans les tissus et que la fibre ne vous piquez pas les gis, etc., etc. Les ladriquer, oh, les jolis pianos ! C'est pour moi qui vous l'amenez, celui-là ? Oh là là ! Les touches sont toutes noires, dis donc. Il a besoin d'aller chez le dentiste, hein ? Oui, pour faire un détartrage. Mais tiens, ça me donne une idée. Si j'ai encore une minute, hein, si j'ai encore une minute, je vais vous la jouer à... Je vais vous la jouer à... le marché aux tirques, tiens. À la Russe. Seulement, je dois vous prévenir que si vous entendez des fausses notes, ne les croyez pas. Ça serait de la propagande anti-soviétique. Je vous demande juste une minute, le temps de faire la mise au pointe avec mes musiciens. Alors, écoutez-moi bien. Vous êtes dix doigts. Il y a 85 notes. Il y en aura pour tout le monde. Alors, ne vous montez pas les uns s'il y a les autres. Commencez un léger tôt et finissez très tôt. Et c'est là que vous allez voir que nos points communs se rejoignent avec Mozart. Parce que si c'est vrai que la musique adoucit les mers, le tissu aussi adoucit les mers. Parce que Mozart vous réchauffe l'âme par la musique. Et moi, je vais vous réchauffer qui par les molletons? Non. 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 Applaudissements